C'est bon ça, parce qu'on va voir les bruits de la ville, les gens vont, on est vraiment en immersion. Salut, salut, c'est Akambi de retour pour une nouvelle vidéo intéressante. Présentement avec Alexandra. Oui. Et elle va nous parler de son expérience ici au Canada en tant qu'étudiante. Est-ce que toi, tu es arrivée pour les études, non ? Kind of, ouais, kind of. Ok. On va pouvoir revenir en détail là-dessus, parce que je suis née au Canada. Oh, ok, ok. Oui, oui, ma mère était étudiante ici, donc je suis née ici. J'ai vécu ici jusqu'à mes un an et demi. Elle est retournée au Cameroun. J'ai vécu là-bas 22 ans, non, 21 ans, 20 ans. Et je suis revenue en 2012, donc quand j'avais 23 ans. Donc oui, je suis venue, je venais étudier, mais j'avais déjà la citoyenneté. Donc c'était aussi facile de dire, est-ce que j'étudie, est-ce que je travaille ? Donc c'est un peu tout ça. Oh, ok. Donc du coup, si je comprends bien que toi, tu es née au Québec. Oui. Et tu es repartie au Cameroun. Oui. Et tu es revue après. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu penses entre le Cameroun et le Québec ? Bon, ce que j'aime de l'Afrique, c'est la chaleur, le fait qu'on est beaucoup communautaire. Et le Québec, ça m'a apporté... C'est au Québec, j'estime que je suis devenue adulte au Québec, parce que là, c'est une toute autre mentalité. J'ai appris à travailler ici. J'ai appris à être vraiment autonome au Québec. Et je pense que je suis riche de l'éducation que j'ai eue en Afrique, parce que ça m'a quand même aidée à venir au Québec, à ne pas avoir de burn-out, parce que je ne trouvais pas la vie si difficile que ça, de ne pas être avec mes parents. Parce que, tu sais, quand tu grandis au Cameroun, là, tu as une certaine résilience, là, face aux situations de la vie, parce que c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, je me sens plus proche du Québec, quand même, que du Cameroun. Et j'aime bien ça, tu vois, j'ai comme un pied ici, je sais un peu comment ça se passe ailleurs aussi, puis j'ai aussi la richesse que le Québec m'a apportée. Donc, quand tu es arrivée au Québec, est-ce que tu as trouvé que c'était facile de te faire des amis ? Bon, j'arrive au Québec, moi, j'arrive au Canada en fin 2012. Donc, je vis mon premier hiver, c'était difficile. Je pense que les premiers amis que je me suis fait, c'est autour de l'ami 2013, quand même. Mais c'était des amis, c'était de la communauté africaine. Donc, j'ai plus rencontré des Camerounais, plus des Africains. Me faire des amis intégrés dans la culture québécoise, pas vraiment. Je dirais que j'ai des connaissances parce que j'allais au travail, mais ce n'est pas les gens que je peux considérer comme des amis. Donc, me faire des amis au niveau québécois, non, je n'ai pas trouvé ça facile, parce que je n'en ai pas. Des amis dans la communauté camerounaise, ivoirienne, sénégalaise, congolaise, ça, c'était plus facile. Mais voilà, je suis un peu mélangée. Je ne sais pas, d'autres personnes dans les expériences se sont fait plus d'amis québécois qu'africains, mais moi, c'était vraiment... Pour me faire des amis au Québec, ce n'est pas facile. Justement, comment tu trouves les Québécois ? Est-ce que tu les trouves accueillants ? Est-ce que tu les trouves plutôt réservés ? Ça ne l'est pas. Mon mari est Québécois, il est très accueillant, très ouvert. Mais ce n'est pas tous les Québécois qui sont comme ça aussi. Vous trouvez des Québécois qui sont ouverts d'esprit, culturellement, ton manger même. Vous trouvez des gens ouverts comme ça, que ce soit des Québécois qui sont sortis aussi, qui ont vu un peu du monde. Mais en général, je dirais que je ne trouve pas le Québécois lambda très ouvert quand même. Parce qu'ils ont souvent des idées préconçues là, je ne comprends pas. Mais il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Il faut des gens comme ça aussi. Mais je me sens quand même bien au Québec. Mais revenons un petit peu au début. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté le Cameroun ? Il fait chaud, il y a la joie de vivre. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais venir m'installer au Québec ? Ce n'était pas un choix personnel. C'était la décision de ma mère. J'ai toujours grandi avec l'idée dans cette tête que tu vas retourner au Canada. Quand tu vas avoir ton bac, tu vas aller au Canada. Alors l'année où j'ai mon bac, je perds ma grand-mère paternelle. Donc ça fait que... Merci. Un coup dans les finances fait qu'il a fallu réciduler le programme. Donc je vais à l'université. Je fais ma première année, ma deuxième année, ma licence. Je vais en année maîtrise. Je rate ma maîtrise. Donc je vais faire un master dans une autre école. Et quand je termine ce master-là, c'est vraiment un concours de circonstances qui fait que ma mère avait son cabinet d'avocat au-dessus d'une agence de voyage. Puis un jour, un client est venu, il a soldé une facture. Donc là, elle a un argent dans sa main. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là ? Je vais descendre à la compagnie en bas pour voir. Faites-moi un peu, dites-moi un bien. Allez simple. Yaoundé pour Montréal, combien ça coûte ? Ça tombait nette la somme qu'elle avait dans la main. Elle s'est dit, un départ pour septembre. Parce que là, on est octobre. On est en septembre. On fait le bien à ma mère. Elle revient à la maison le soir. Tu vas au Canada dans un mois. J'ai un mois pour processer l'information. Me dire, ok, je vais quitter ma vie ici. Puis j'ai eu un mois pour me préparer. Donc c'est comme ça que le 28 octobre, je quitte le Cameroun. J'arrive, disons, deux jours plus tard, Montréal. On est le 30 octobre. Waouh ! Alors en un mois, ta vie, elle change complètement du tout au tout. Ma mère est sortie le matin. Elle est allée à son cabinet. Je savais que ma vie allait continuer comme elle est toujours. Elle est revenue le soir. Je pars dans un mois. Ok. En plus, là, au mois d'octobre, il commence à faire un petit peu froid. C'est l'automne. C'est ça. Et alors, tu arrives. Et c'est quoi tes premières impressions quand tu arrives ? J'avais pas... Est-ce que j'avais même des a priori ? Je sais pas. Déjà, je fais une longue escale au Maroc. Oui. Ensuite, on embarque ici. Bon, je savais quand même que j'avais des tontons qui allaient venir me chercher. Je savais que j'allais rester chez Intata. Donc, je ne paniquais pas. Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté ? Donc, je suis restée un mois chez ma tata, là. Oui. Puis, arrive le moment où je dois aller moi-même dans mon appartement. Donc, je vais en colocation. C'est à ce moment-là que je me dis, ok, là, je suis vraiment au Canada. C'est là que les vraies choses commencent. C'est ça. Ok. Donc, je me retrouve dans cette colocation-là en décembre. J'habite avec une Québécoise et une, elle venait d'Équateur. C'est là, le choc des cultures, le choc des compréhensions. On ne se comprenait pas. J'ai très mal vécu cette colocation-là. Je n'ai même pas fait un an dans cette colocation-là, mais j'ai tellement détesté. En fait, j'ai détesté l'expérience, mais je ne dis pas qu'être en colocation, c'est mauvais. Il y en a qui, ça marche bien, mais moi, ça m'a... Non, non, non. Donc, après, là, je me suis dit, non, je veux prendre mon appartement. Je veux être seule chez moi. Et donc, c'est là que commence ma vie d'adulte. Ok. Je commence donc à vivre seule en septembre de l'année d'après, 2013. Est-ce que, donc, là, tu es arrivée, tu as commencé à l'université? Ah oui, oui, oui. Non, quand je suis arrivée, donc, j'arrive en fin octobre. On s'entend que pour la session d'hiver qui devait commencer, j'étais déjà dépassée dans les délais. Donc, je commence à faire les démarches pour savoir à quel moment, moi, je peux commencer une session. Donc, je laisse la session d'hiver, je me dis, je vais prendre la session d'automne de l'année d'après, donc, en 2013. Donc, je commence en septembre 2013 à l'Université de Montréal. Et je m'étais dit, bon, j'ai déjà fait une licence au Cameroun, j'ai déjà fait un master. Est-ce que je veux vraiment continuer dans les grandes, grandes études? Je veux quand même pouvoir avoir fait quelque chose à l'université ici pour que ce soit facile pour moi pour m'intégrer dans le monde du travail. Je décide donc d'aller faire un certificat en coopération internationale à l'Université de Montréal. C'est un programme qui te prend un an maxi, puis c'est ça. Et justement, à l'université, comment est-ce que tu as trouvé les Québécois? Est-ce que c'est facile de se faire des amis dans les universités québécoires? Moi, j'allais à l'école le soir parce que je travaillais dans la journée. Donc, j'allais à l'école à partir de 18 heures. Donc, c'est sûr que les gens que tu retrouvais plus là, il y avait plus des adultes, plus des personnes qui venaient chercher des connaissances parce qu'ils étaient déjà dans le monde du travail. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de jeunes jeunes. C'était vraiment des adultes. J'avais pas de relation, sauf si on nous mettait en groupe de travail pour faire des exposés. Donc là, j'étais obligée de côtoyer du monde. Mais c'est vraiment, je viens pour mon cours. Je suis, qu'est-ce que le prof dit? Dès que c'est terminé, je sers mes affaires, je suis partie. Donc, je me suis vraiment vraiment fait d'amis à l'école non plus. Ça va. Donc, c'est ça. Les cours, c'était en français ou c'était en anglais? En français. J'avais des cours en français. C'était vraiment en français. Et comment tu as trouvé le français du Québec? Bon, je t'ai déjà habituée. Quand je commence ma session, j'ai déjà eu le temps d'apprendre les expressions parce que comme je travaillais à côté, par contre, je travaillais avec beaucoup. C'était beaucoup du français québécois. Donc, du coup, quand les profs donnaient le cours, je comprenais déjà. Par contre, ça aurait été autre chose. Si j'étais arrivée, j'avais commencé parce que certains ont des anecdotes là-dessus. Mais non, c'était quand même facile. Puis, les profs parlaient quand même un français assez, je ne sais pas en vrai de dire international, mais un français qui est compréhensible pour tout le monde. Pas beaucoup d'expressions québécoises. Donc, ça allait quand même. Comment tu trouves la scolarité dans les études au Canada et au Cameroun? C'est quoi les différences entre les études ici et en Afrique? Je dirais que les études en Afrique, en tout cas au Cameroun, c'est beaucoup l'éducation par embuscade. Les profs veulent vous piéger. Moi, je trouve. Parce que moi, j'ai été à l'université. Et à l'université, là, les profs, ils ne te disent pas, je vais vous interroger sur si, allez juste lire cette portion-là. C'est comme, je peux vous interroger sur tout. Ça peut être très bien quelque chose qu'il a donné au premier semestre, comme ça peut être quelque chose qu'il a fini au deuxième semestre. Et ici au Québec, les profs me disaient, je vais vous interroger sur cette partie. Allez lire ça comme tu te focalises. Donc vraiment, entre le Québec et le Cameroun, je trouve que le Cameroun, c'est l'éducation pour piéger. Ici, on ne veut pas vous alourdir forcément. Donc, c'est plus facile quand même de s'en sortir, je trouve. Donc, c'est vraiment la grande différence que moi, j'ai trouvé. Vraiment, le système éducatif, comment les évaluations sont faites, c'est ça que j'aime. Maintenant, on vous donne aussi beaucoup le qu'est-ce que tu sais faire. Et ce n'est pas beaucoup de la théorie. Au Cameroun, je trouve que c'est beaucoup la théorie. C'est beaucoup les papiers. On ne vous apprend pas sur le terrain comment est-ce que tu peux utiliser ce que tu as étudié. C'est beaucoup ça qu'ils font ici, moi, je trouve. Parce qu'on a dû faire des stages. C'est vraiment pratique. Donc, si je comprends bien, les choses sont bien structurées. C'est assez pratique. On est beaucoup moins dans la théorie. Exact. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu recommanderais à un étudiant qui viendrait s'installer dans la ville de Québec? Quelles sont les choses que tu aurais aimé savoir avant de venir étudier au Québec? Qu'est-ce que je recommanderais à quelqu'un qui vient étudier au Québec? Se rapprocher beaucoup du corps enseignant. Nous, on a ce truc en Afrique, là au Cameroun. Je vais parler pour le Cameroun. On a ce truc au Cameroun qu'on sacralise beaucoup les enseignants. Tu ne peux pas beaucoup les approcher. Or, je me suis rendu compte en venant au Québec que quand il fallait trouver des stages, c'était compliqué pour moi de trouver des stages parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui approchaient les profs. Donc, des fois, ils allaient pour dire aux profs, est-ce que je peux avoir une recommandation? Par exemple, je veux approcher tel organisme. J'ai besoin d'une recommandation. Moi, je n'avais pas cette culture-là d'approcher les profs, d'aller vers les profs. Parce que chez nous, au Cameroun, c'est comme des demi-dieux, tu vois? Mais si. Donc, c'est ça. Donc, ça a été compliqué pour moi pour trouver des stages. Or, je voyais comment les autres, ils ont trouvé des stages pour aller à l'étranger. Parce que c'est des choses qu'ils ont l'habitude de faire depuis qu'ils sont au secondaire, au cégep. Ils approchent les profs. Comment est-ce que je peux faire ci? Comment est-ce que je peux faire ça? Donc, ils ont des recommandations. Et ils ont beaucoup la culture du réseautage ici. Je recommande, quelqu'un qui vient pour étudier ici, de commencer à travailler ce qu'on appelle le réseautage. Le réseautage, tu peux même le commencer avant d'arriver au Canada. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les relations. Chez nous, on utilise les relations pour brimer les gens. Alors qu'on peut utiliser aussi les relations pour s'en sortir dans la vie. C'est-à-dire que, ok, j'ai une tante qui connaît telle personne. Je vais dans les réseautages. Je vais dans les afterwalks. J'approche les gens. Ça te fait un canet d'adresses. Par exemple, moi, je me suis inscrite à l'Université de Montréal. Tu sais comment mon inscription s'est passée? Parce que j'avais dépassé les délais. Ma mère se rappelait d'un prof qui l'a tenu quand elle, elle étudiait ici en traduction. Parce que ma mère a fait traduction à l'Université de Montréal. Elle se rappelait d'un prof qui était un très bon prof à elle. Elle avait son nom. Elle m'a dit, attends, je vais chercher. Je crois que j'ai son adresse courriel quelque part. C'est ce prof-là qui est rentré en France. Parce que c'était en français. Il est rentré en France depuis. À qui elle a écrit? Qui lui se dit, non, je connais. Je vais écrire. Je ne dirais pas le recteur, mais je vais écrire à la directrice du programme, par exemple. C'est ce prof-là qui a fait la connexion pour moi. Et on m'a appelé pour dire, inscrivez-vous. Les délais étaient passés. Tu vois, le réseautage, le fait que... Si ma mère m'avait aussi dit depuis que, tu sais, j'avais un bon prof. Donc, travailler le réseautage, travailler le aller vers les gens. Ça, c'est important. Même pas seulement pour étudier. C'est important au Québec. Parfait. Est-ce que tu aurais, par rapport à ton expérience, là, en dehors de l'école, notamment avec les Québécois, est-ce que tu as des conseils, des recommandations pour se faire des amis avec les Québécois? Même se faire des amis avec d'autres immigrants, tout simplement. Bon, avec d'autres immigrants, si tu es un Africain, je dirais que le feeling passe vite entre nous autres Africains. Donc, je vais vraiment me focaliser sur les Québécois. Pour le peu que j'ai pu voir, je ne vais pas non plus dire à quelqu'un de quitter sa culture, mais il faut se départir de certaines habitudes que nous, en Afrique. Je vais encore parler pour le Cameroun. Nous, les Camerounais, par exemple, quand quelqu'un va t'inviter, il te dit, je t'invite. Comme il a fait l'action de te dire, je t'invite, tu pars avec le préjugé que c'est lui qui va payer. Ce n'est pas la même chose au Québec. Si le Québécois te dit, viens, on va au restaurant. S'il ne t'a pas dit, c'est sur moi la facture, ne prends pas pour acquis qu'il va payer pour toi. Il invite ta personne, il n'invite pas ton porte-monnaie. Donc, tu vas au restaurant, tu prévois ce que tu vas payer, tu payes ce que tu as mangé, c'est ta compagnie qui l'invite. Donc, ça, c'est la première chose. C'est la même chose pour si tu dates. Si tu rencontres quelqu'un, parce que nous, les filles au Cameroun, quand un gars te drague, il te dit, je t'amène au restaurant, tu sais d'emblée que c'est lui qui va payer. Tu sais qu'il va tout payer. Ici, un gars peut te date, il te dit, on va au restaurant. Ils ont ce qu'ils appellent moitié-moitié. On va au restaurant, ils te demandent, c'est une seule facture ou c'est deux factures. Tu vas être surprise quand lui, il va te dire que deux factures. Ça veut dire, il paye ce qu'il a mangé, tu payes ce que tu as mangé. Donc, pour ce faire, des amis, ne jamais assumer les choses, il faut poser les questions. Ok, tu m'as dit, on sortait, comment ça se passe ? Tu m'invites, genre tu payes, on paye, on fait moitié-moitié, il faut parler. C'est ça qui tue beaucoup de personnes. La bouche qui demande ne doit jamais avoir honte. Ok. On dit chez nous. Ok, parfait. Justement, comment ça se passe, les relations de couple au Québec ? Est-ce que c'est facile de rencontrer des gens ici au Québec ? Si tu veux date un Québécois au Québec, il faut s'inscrire sur les sites de rencontres. La majorité se met en couple comme ça parce que c'est sur les sites de rencontres qu'ils sont plus à l'aise d'aller draguer. Nous, au Cameroun, les hommes ont ceci que si je passe en route, je plains à un gars, il va me situer dans la rue, il va me suivre, il va me dire tu es trop belle, il va me demander mon numéro de téléphone. En 10-11 ans que je suis ici, un Québécois ne m'a jamais abordé dans la rue pour me demander mon numéro de téléphone. C'est comme, ils ont peur de ce truc-là que tu deviens très vite relou, c'est du harcèlement. Donc, les gens sont sur les sites de rencontres et même sur les sites de rencontres, c'est juste l'ouverture. Parce qu'en dehors de ça, j'ai aimé ta photo, il a liké ta photo, après il faut le contact. Bonjour. Vous commencez à parler. Et quand le climat passe bien, vous allez changer le numéro de téléphone, vous allez sortir du site de rencontre. Puis là, vous allez commencer à vous voir donc, on va sortir, on va apprendre à se connaître. Mais, c'est comme, si tu veux d'être un Québécois, il faut prendre l'habitude de, je vais me mettre sur les sites de rencontres. Il faut oublier que, non, moi je ne peux pas faire ça. Et puis, il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas. Parce que nous, les femmes en Afrique, c'est que oui, l'homme doit faire le premier pas. Ils sont dans une société où ici, les femmes peuvent draguer autant que les hommes, tu vois. Des fois, ça te prend, quelqu'un te regarde avec insistance dans le métro parce qu'il a tant une ouverture. Puis, si tu souris, tu fais le eye contact, ok, c'est parti, tu vois. Moi, mon mari, par exemple, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Et il a liké ma photo, il m'a mise dans ses favoris. Après, il ne m'a pas parlé. Je me suis dit, ok, j'attends une heure pour voir. Parce que je me dis, dans le temps d'une heure, le gars va m'écrire. Au bout d'une heure, il ne m'a pas écrit. Mais moi, j'ai atterri dans ses DM, je lui ai dit, tu me mets dans tes favoris, tu ne me parles pas. C'est quoi le problème ? Ça a brisé la glace comme ça. Puis, c'est parti. Puis, il me dit, il ne savait pas comment. Parce que les hommes aussi sont gênés. Et je me suis rendu compte que les hommes ici aussi sont gênés facilement. Pour les Africains, c'est facile. Draguer les Africains, c'est facile. Parce que, je n'ai pas vraiment de conseil à donner. Un gars Africain, s'il voit que c'est une Africaine et qu'elle intéresse, ils savent comment faire, tu vois. C'est plus touchy avec les Québécois. Si tu veux d'être quelqu'un qui n'est pas un noir, c'est comme ça. Il faut que tu laisses des préjugés à la porte. Mais est-ce que c'est OK pour, justement, un homme Africain d'aller vers une Québécoise ? Est-ce que ça se fait souvent ici ? Alors ça, je ne pourrais pas te donner mon avis là-dessus. Mais je connais quand même un Africain qui a été marié avec une Québécoise. Alors, je ne sais pas si je me souviens comment ils se sont rencontrés, par exemple. Je pense que c'était dans un chilling, tu sais, amis d'amis. Souvent, c'est facile comme ça, genre, des groupes d'amis qui se tiennent ensemble, puis quelqu'un te fait la passe. Mais sinon, vraiment, comme je dis, la majorité de couples mixtes que moi, je vois, ce sont les sites de rencontres. Les sites de rencontres. À l'université, justement, il n'y a pas des rencontres qui se font ? Certainement que les rencontres se font. Mais moi, j'allais à l'université, tu sais, l'heure à laquelle j'allais à l'école, ce n'était pas vraiment propice aussi aux rencontres. Si tu veux rencontrer quelqu'un qui est disponible. Parce que, comme je dis, les gens que moi, je côtoyais dans mon programme, c'était des adultes. Il y en avait qui avaient déjà des vies, qui étaient déjà en couple. Fait que ce n'était pas forcément intéressant. Mais oui, ça peut marcher comme ça aussi à l'université. Même au travail, hein. Même au travail, il y a des couples qui se font au travail. Mais moi, j'ai ce truc-là que je suis traumatisée. Je ne veux pas fréquenter quelqu'un avec qui je travaille. Je ne veux pas que si on se chicane à la maison, on travaille, on peut plus faire le travail parce qu'on travaille ensemble. Donc, vraiment, mon travail, je ne veux pas fréquenter les gens. Je préfère avoir... Moi, c'est des cases. Le travail, je viens travailler. L'école, je viens à l'école. Maintenant, ma vie à côté, oui, je peux rencontrer en dehors de ces deux cadres-là. Alors là, présentement, on est au Québec. Est-ce que tu as vécu dans d'autres endroits du Canada ou est-ce que tu as uniquement vécu au Québec? Non, j'ai uniquement vécu au Québec. Et tu as choisi le Québec pour une raison particulière? Comme je te dis, je n'ai pas choisi déjà de venir au Canada. Donc, je suis revenue parce que ma mère a payé le biais. Mais je suis née au Québec. Moi, je suis née dans la petite ville de Hull. C'est à côté de Gatineau. Donc, c'est plus Montréal, là? Non, Gatineau, c'est comme... Tu vois, quand tu vas à Ottawa, Gatineau et Ottawa sont séparés par un pont, là, parce que le fleuve... Donc, de l'autre côté, Gatineau, Hull, c'est le Québec. Tu traverses Ottawa, tu es dans l'Ontario. Donc, ma mère m'a accouchée là-bas parce qu'elle était en stage et son travail a commencé. Elle était supposée accoucher à Montréal. Son travail a commencé. Elle était à Hull. Ben, je suis née là-bas. Mais tu n'as pas pu expérimenter, du coup? Non, autre chose, malheureusement. Alors, pourquoi tu recommanderais le Québec à quelqu'un? Un immigrant qui voudrait s'installer au Canada? Pourquoi le Québec? Pourquoi pas Montréal? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui rend finalement le Québec attractif? Alors, déjà, je ne recommande pas une ville en particulier à quelqu'un. Ce que je recommande, c'est que si tu sais que tu es quelqu'un qui est plus francophone, que tu n'as pas l'intention de parler anglais, que tu n'as pas la capacité de faire des efforts pour apprendre à parler autre chose que le français, que tu es plus à l'aise de travailler dans le français, je dis de choisir une province francophone. Et le Québec, encore à date, reste une province qui est quand même accessible au niveau du coût de la vie, au niveau du climat même, les gens, parce que tu vas plus rencontrer les gens qui parlent une langue avec laquelle tu es à l'aise. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est ouvert, que tu veux tester autre chose, que tu peux travailler, que tu peux apprendre une autre langue, moi, je conseille d'aller dans les provinces comme l'Ontario. Toronto, c'est un peu cher, le coût de vie, je trouve. Mais bon, pour quelqu'un qui peut, tu peux aller là-bas. Tu as aussi la Colombie-Britannique. Parce que les gens ne parlent pas beaucoup de la Colombie-Britannique. Tu as Nova Scotia, Nouvelle-Écosse. Donc, moi, comme je dis, je conseille à quelqu'un d'aller quelque part où il sait qu'il peut apprendre la langue, où il peut parler la langue, où il est à l'aise de travailler dans une certaine langue. Donc, si tu es plus anglophone que le français, pour toi, c'est bancal, que tu... ça va être compliqué. Il y a l'anglais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu vas dans une province où on parle anglais. C'est plus simple. Parce que quand tu arrives quelque part où il faut encore que tu fasses des efforts pour apprendre la langue, tu prends plus de temps à t'intégrer, je trouve. Et puis, tu développes plus de frustration. Parce qu'il y en a certains qui sont arrivés dans des provinces qui se disaient que, OK, je peux travailler ici. Puis, tu te rends compte que les offres d'emploi sont uniquement en anglais. Mais c'est difficile pour toi. Là, tu dois te relocaliser. Souvent, tu viens avec une famille, tu dois relocaliser toute la famille. Donc, c'est ça, mon conseil. Comme on dit en amour, allez où on vous aime. Allez là où vous êtes à l'aise avec la langue. Toi, pourquoi tu as choisi le Québec ? C'est vrai, j'aurais pu aller aussi en Ontario. Pourquoi le Québec ? J'ai quand même vécu 8 ans à Montréal. Parce que tu es née à Gatineau. Donc, j'imagine que tu parles anglais. Oui, je parle anglais. Je suis même parfaitement bilingue. Disons que j'avais plus d'attaches dans le Québec. Quand je suis arrivée, je suis arrivée à Montréal. J'avais plus d'attaches là-bas, plus d'attaches familiales. Donc, c'était plus simple pour moi de rester où je savais qu'il y avait quand même des membres de la famille, si jamais j'ai de quoi. Après, chemin faisant, j'ai trouvé ça fun de vivre là à Montréal. J'avais mes attaches, j'ai commencé à m'habituer. C'était un peu comme... J'avais l'impression d'être un peu en France, un peu à Paris. Mais il y a comme une touche de l'Amérique un peu. Donc, c'est ça. Puis le Québec, par contre, la ville de Québec ici. Là, je me sens comme totalement comme dans une petite ville française. Tu vois même l'architecture, les choses, donc c'est ça. Effectivement, ça ressemble beaucoup à la... Alors, les campagnes françaises, je dirais. Voilà. Un peu moins Paris maintenant. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501